Tous les mois, dès que je touche ma paie, je retire un maximum d'argent de mon compte courant. Et tout le long du mois, je paie autant que possible en espèces. En fait, je règle tout en espèces, à part quelques prélèvements automatiques. En bref, je boycotte ma carte bleue. Pourquoi je fais ça ? La digitalisation de la société s'accélère et avec elle la surveillance de masse. Fichage, carte d'identité numérique, caméra de surveillance et reconnaissance faciale, passeport sanitaire, paiement sans contact. La liste est longue. L'agenda du Great Reset ou grande réinitialisation du Forum économique mondial de Davos s'accélère. Et la fin de l'argent liquide est programmée, largement favorisée par la digitalisation de nos transactions bancaires. Sans espèces, plus de pourboires, ni de petits billets glissés pour remercier ou pour offrir. Plus de monnaie pour les gens dans la rue, plus de braderie, de brocantes ou autres vides greniers. Plus des traînes pour les pompiers ou les scouts. Et à qui va-t-on acheter notre muguet le 1er mai ? Toute l'économie informelle, basée sur la solidarité et la charité, disparaîtrait. Bref, c'est encore une partie de nos libertés qui risque de s'envoler pour laisser place à un moyen de contrôle et de surveillance supplémentaire. Dans un futur proche, que nous espérons fictif, mais qui semble avancer à grands pas, Les autorités pourraient en un seul clic bloquer nos moyens de paiement numérique. Autrement dit, tout citoyen dont le comportement serait jugé non conforme perdrait son indépendance financière. Associé à la surveillance de masse, cela sonnerait le glas de nos libertés individuelles et le début d'un système de contrôle social calqué sur le modèle chinois. Le crédit social à la chinoise, ça vous parle ? Tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges aux partis où un don de sang augmentera votre crédit social. Un journaliste, yourou, il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire. Du jour au lendemain, il est jugé indigne de confiance et donc puni. Une fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Le déclin des centres-villes et la disparition des commerces de proximité sont des problèmes symptomatiques de notre société. Les paiements sur Internet aggravent ce problème. Le paiement en espèces et le boycott de la carte bleue nous amènent naturellement à nous tourner davantage vers les commerces locaux qui en ont bien besoin, en s'étant perturbés. Cela a pour effet de relancer l'économie locale et d'enrayer l'enrichissement de géants du net comme Amazon, dont la puissance aujourd'hui est parfaitement indécente. Cela entraînerait également moins de mondialisation, moins de colis envoyés à l'autre bout de la terre, moins de pollution. Et ce n'est pas tout. Depuis que je paie en espèces, je reprends contact avec la valeur réelle de l'argent. Quand je vois très concrètement mon porte-monnaie se vider, je dépense plus en compté, comme on dit, mais je réapprends à gérer mon budget. Les paiements numériques, c'est abstrait. Quand on paie en espèces, on peut voir concrètement le montant qu'on dépense. La carte bleue vous dépossède de la valeur de l'argent. Cela entraîne toutes les dérives consuméristes. C'est pour toutes ces raisons que je laisse ma carte bleue chez moi et que j'encourage tous mes amis à faire la même chose. Et le plus beau dans tout ça, c'est que si vous payez en espèces, la personne à qui vous avez donné de l'argent va devoir utiliser cet argent liquide à son tour. C'est un système vertueux. Alors tous ensemble, boycottons la carte bleue. Ne tombons pas dans le piège des paiements numériques qui est en train de se refermer sur nous. Et tous ensemble, retirons l'argent de nos comptes courants. Et tous ensemble, faisons tourner cet argent dans les commerces de proximité. Et tous ensemble, reprenons notre pouvoir et arrêtons de financer ce système qui nous oppresse. Car aujourd'hui, le seul billet de vote qui est encore une valeur et qu'on ne peut pas truquer, c'est un billet de banque. Si vous êtes d'accord avec moi, partagez massivement cette vidéo, likez-la et parlez-en à vos amis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...